Salut à tous, c'est Mickaël pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est la meilleure façon pour pouvoir protéger vos crypto-monnaies. Allez, c'est parti ! Alors si vous ne le savez pas, nous sommes en train de développer une formation qui est dédiée à la sécurité sur les crypto-monnaies. Donc on vous explique en profondeur comment protéger vos crypto-monnaies. Il faut savoir que vos crypto-monnaies, ce n'est pas parce que vous les mettez sur un ledger qu'elles sont en totale sécurité. Dans cette vidéo, je vais commencer à vous montrer un aperçu de ce que vous retrouverez potentiellement dans la formation Security Mastery. Celle-ci devrait bientôt sortir, donc continuez à regarder nos vidéos, vous serez bientôt informé. Alors dans cette vidéo, nous allons voir justement quelle est la meilleure technique pour pouvoir protéger ces crypto-monnaies. Donc la première chose à faire surtout, c'est ne pas les laisser sur les exchanges. Les exchanges, ça peut être piraté. Vous pouvez perdre votre compte, vous pouvez faire voler votre mot de passe. Vous verrez que ce n'est vraiment pas la bonne solution. Donc l'idée, c'est qu'ici, on va vous présenter plutôt les hardware wallet. Les hardware wallet, ça fait assez longtemps qu'on vous en parle avec Ledger. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en existe également d'autres. Il va exister Trésor et KeepKey. On va rester sur les principaux acteurs du marché, justement pour que vous ayez des solutions qui sont vraiment sécurisées. Donc l'idée, si vous ne connaissez pas KeepKey, ça ressemble à ceci. Donc c'est un format qui est légèrement plus grand que Ledger, avec un écran qui est beaucoup plus grand. Il a été créé en 2015 aux Etats-Unis. Et en 2016, ils ont acheté le wallet Bitcoin multibit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la société avait vraiment du mal à se développer. Et du coup, elle a été rachetée par la plateforme d'échange suisse ShapeShift en 2017. C'est un produit qui coûte environ 100 dollars et qui ressemble à ça. Aujourd'hui, le gros défaut que l'on peut avoir sur ce produit-là, c'est qu'il n'y a que très peu de crypto-monnaies qui sont supportées. Donc regardez, vous en avez une dizaine et potentiellement des tokens ERC20 également. Mais c'est vraiment très limité par rapport à ce qu'on peut trouver par exemple chez Ledger ou chez Trezor. On a fait un petit comparatif des différentes solutions pour que vous ayez une vue complète de ces portefeuilles crypto-monnaies. Ce sont uniquement des portefeuilles crypto-monnaies physiques qui vous assurent réellement un vrai niveau de transaction. Vos crypto-monnaies ne sont pas stockées physiquement sur les clés, mais elles sont stockées sur la blockchain. Et en fait, ces clés vont vous permettre de signer les transactions. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un petit peu tous les modèles qu'on peut retrouver dans le top du marché. Donc on va avoir le Ledger Nano S, le Ledger Nano X, le Trezor One, le Trezor T et KeepKey. Donc on en a deux chez Trezor, deux chez Ledger et KeepKey, ils n'en offrent qu'un seul. En termes de facilité d'utilisation, chez Ledger, effectivement, ce n'est pas forcément très simple à aborder. Et c'est aussi pour ça qu'on vous a fait des vidéos qui sont directement disponibles sur YouTube. Sur Trezor, par rapport au retour utilisateur, en général, c'est quand même plus simple d'utilisation parce que l'écran est quand même plus grand. Par contre, le design est vraiment moyen. Quand on regarde un Trezor, ce n'est vraiment pas joli en termes de design. Le Ledger ressemble plutôt à une clé USB et du coup est beaucoup plus simple. Concrètement, toutes les clés sont supportées par tous les systèmes, qu'on soit sur du Windows, du Linux ou du Mac. On n'a jamais rencontré de problème, tout fonctionne vraiment très bien. L'objectif n'étant pas d'exploser les clés privées parce que vraiment les clés privées, c'est ce qui va vous permettre de faire le lien entre votre portefeuille et le fait que vous soyez le propriétaire du portefeuille. Si vous n'avez pas les clés privées, vous n'avez pas vos crypto-monnaies. C'est comme si vous donniez, par exemple, la clé de votre portefeuille à quelqu'un. Vous êtes le seul à pouvoir ouvrir justement cette portefeuille pour pouvoir récupérer votre courrier. Donc, c'est vraiment très important qu'il ne faut pas qu'elle expose cette clé privée. Ensuite, sur les 5 équipements, vous avez besoin d'un code PIN pour y accéder. Chez Ledger, on vous laisse le choisir, donc vous n'avez pas cette partie aléatoire. Donc, potentiellement, quelqu'un qui est débutant va avoir tendance à mettre sa date de naissance, va avoir tendance à mettre, par exemple, la date de rencontre avec sa copine. Il va avoir tendance à mettre des informations qui sont trop personnelles. Alors que chez Trésor, on va lui générer automatiquement un code PIN, donc ça va avoir tendance à être plus aléatoire et plus sécurisé. Quand vous allez générer justement cette partie code PIN sur votre Ledger, on vous recommande réellement de ne pas mettre votre date de naissance ou quelque chose de trop personnel. Vous pouvez également générer ce code. C'est un code à 8 chiffres. Vous pouvez aller sur Internet et demander à ce qu'on vous génère des codes et vous en choisissez un sans le sélectionner et vous allez le rentrer manuellement dans votre Ledger. Le gros avantage de Ledger par rapport aux autres, et ça, c'est vraiment incontestable, c'est qu'aujourd'hui, la société s'est débrouillée justement pour qu'elle supporte énormément de crypto-monnaies. Si on regarde vraiment la liste des crypto-monnaies qui sont supportées chez Ledger par rapport à Trésor ou KipKey, on est vraiment sur des centaines de crypto-monnaies chez Ledger, alors que sur Trésor et KipKey, on est vraiment beaucoup moins étoffés. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les équipes de Ledger, c'est une société, alors que Trésor aujourd'hui, c'est communautaire. Donc on est beaucoup plus limité en termes de support. L'écran n'est pas tactile, sauf chez Trésor T. Alors aujourd'hui, concrètement, c'est clairement un gadget parce que vous avez des produits qui sont très bien finis chez Ledger et vous verrez que concrètement, la différence de prix ne vaut pas l'écran tactile. Vous avez différents niveaux de sécurité. Chez KipKey, ils prennent ça au sérieux, mais aujourd'hui, ils n'ont pas forcément la communauté et les équipes techniques pour pouvoir se permettre d'aller étudier un produit en profondeur. Chez Ledger, comme on vous le dit, ils sont vraiment allés chercher le meilleur spécialiste dans toutes les sociétés qui sont capables d'aller justement craquer ce type de produit. Et on s'est aperçu qu'ils ont encore trouvé des vulnérabilités chez Trésor et chez KipKey, alors que c'est des vulnérabilités qui sont corrigées depuis longtemps chez Ledger. Donc vraiment, la partie la plus importante dans un portefeuille, c'est la sécurité. Parce que si vous souhaitez garder vos crypto-monnaies sur 5, 10, 15 ou 20 ans, c'est vraiment essentiel qu'elles soient vraiment en bonne sécurité. La seule chose qu'on va pouvoir reprocher à Ledger par rapport à Trésor, c'est que leur code source n'est pas open. C'est-à-dire que personne ne peut aller auditer leur code source, personne ne peut aller auditer le code qui va fonctionner sur Ledger. Mais on sait qu'il est vraiment sécurisé et du coup, on est quand même assez rassuré. En termes de prix, on est assez similaire, ça varie de 59$ à 159$ en fonction des possibilités. Il faut bien comparer le Ledger Nano X et le Trésor T parce que c'est les deux mêmes gammes. Et le Ledger Nano S avec le Trésor One, le KeepKey étant un petit peu entre les deux. Mais bon, on sait qu'il y a aujourd'hui quelques problématiques. Dans tous les cas, si jamais vous perdez physiquement la clé, vous avez 24 mots de récupération. 12 pour KeepKey, c'est le seul qui fait ce format-là. Et grâce à ces mots de récupération, vous pouvez acheter n'importe quel autre matériel et réinsérer justement ces codes pour pouvoir récupérer vos crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, la seule grosse défaillance qu'on va avoir sur tous les portefeuilles physiques et concrètement, les portefeuilles logiciels vont avoir d'autres vulnérabilités qui sont beaucoup plus importantes. Donc là, vraiment, on est sur cette problématique-là. C'est la liste des mots de secret qui vont permettre de générer les clés privées qui sont embarquées sur les matériels. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu les attaques qui vont toucher justement les crypto-monnaies et surtout ceux qui détiennent des portefeuilles crypto-monnaies, on s'aperçoit qu'il y a 66% des attaques qui sont faites à distance. C'est-à-dire qu'on va mettre un virus sur l'ordinateur qui va avoir le portefeuille pour pouvoir lui dérober ses attaques. On va aller exploiter le mot de passe pour pouvoir le récupérer. Et il y a uniquement 6% d'attaques qui sont physiques. C'est-à-dire qu'on va voler le matériel, on va voler les clés. Et on a 28% qui sont d'autres types d'attaques qui sont un petit peu tout et n'importe quoi, qui sont sur les plateformes, qui sont entre eux. Mais c'est-à-dire que déjà, à partir du moment où on va mettre nos crypto-monnaies sur un portefeuille matériel, on s'expose beaucoup moins. Parce qu'en fait, toute la partie qui est attaque distante, on va justement être protégé de cette partie-là. Donc là, c'est vraiment très important d'être exposé uniquement sur cette partie-là. Si on écoute un petit peu les experts dans le monde de la cryptographie, donc des personnes qui ont l'habitude de craquer ça, ils vont se dire, c'est des codes qui sont vraiment très compliqués, avec des clés de chiffrement qui sont vraiment très longues. C'est incassable. Dans la réalité, vous allez vous apercevoir que des personnes qui ont beaucoup d'argent sur un portefeuille, ça coûte beaucoup moins cher d'aller tout simplement le droguer ou d'aller le voler pour récupérer justement les accès à ce portefeuille-là pour pouvoir soutirer les crypto-monnaies. Les gens ne vont pas passer du temps à essayer de casser des codes qui sont vraiment compliqués et qui sont d'un point de vue cryptographique très sûrs, alors qu'ils peuvent tout simplement aller sous-doyer quelqu'un ou tout simplement aller justement droguer quelqu'un pour récupérer les clés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le seul point de défaillance qu'on va avoir justement sur ces portefeuilles physiques, ce sont la partie justement qui est de la sécurisation des clés. Aujourd'hui, il existe une solution justement pour pouvoir vous protéger de ça. Cette solution, ça s'appelle la multi-signature. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais l'objectif de la multi-signature, c'est de demander plusieurs signatures à des personnes pour pouvoir retirer des fonds. C'est-à-dire qu'on va avoir un portefeuille qui va être ici, sur lequel on va avoir des fonds, et on va générer trois clés privées pour pouvoir accéder à ce portefeuille-là. Et la façon la plus simple en fait de faire fonction le portefeuille, c'est de dire qu'il va falloir avoir besoin d'au moins deux clés sur trois pour pouvoir réaliser une transaction sur la blockchain. Cette multi-signature, elle peut être implémentée à deux niveaux. Soit au niveau de la blockchain, donc c'est vraiment la façon la plus sécurisée, soit au niveau logiciel directement dans le portefeuille. Donc ça, on ne recommande pas forcément. Alors dans quel cas on va utiliser ces portefeuilles multi-signatures ? Par exemple, si un conseil d'administration a besoin de gérer des fonds, on va générer autant de clés qu'il y a d'administrateurs du fonds, et on va dire qu'il en faut un certain nombre pour pouvoir vider justement l'argent qu'il y a sur les comptes. C'est-à-dire que toutes les personnes qui souhaitent déposer de l'argent dans le portefeuille vont pouvoir en déposer. Par contre, pour pouvoir en retirer, il va falloir un certain nombre de personnes. Et là, ça va vraiment vous assurer un niveau de sécurité qui est très important. C'est-à-dire que même si on vous vole justement les accès au portefeuille, il va falloir vouler également les autres clés qui vont permettre de vider les fonds. Aujourd'hui, Bitcoin, il va limiter à 15 signataires au maximum. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 15 personnes qui gèrent le même compte, le même portefeuille Bitcoin. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très bien. Aujourd'hui, on en entend très peu parler parce que c'est peu implémenté. Ça va être implémenté majoritairement au niveau du Bitcoin et de ses forks, du Monero, du Ripple et d'Ethereum sous forme de smart contracts. Dans notre formation justement, on vous explique comment le mettre en place, comment l'utiliser pour pouvoir vraiment protéger vos crypto-monnaies. L'idée, c'est déjà de vous présenter dans un premier temps cette technologie-là, vous montrer que les portefeuilles physiques souffraient également de certaines vulnérabilités. Ça reste la solution la plus sécurisée, mais il faut la complémenter. Et comme je vous le disais, on a fait une formation Security Mastery qui est faite par un expert justement dans la sécurité qui vous permet d'avoir tous les éléments pour bien sécuriser vos crypto-monnaies, les méthodes pour le faire et surtout les meilleures techniques pour pouvoir réaliser ces opérations-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire les questions que vous avez. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et si vous voulez d'autres vidéos sur la sécurité des crypto-monnaies. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501